Bonjour, je te propose une petite devinette musicale. Voici une partition avec des rythmes et le nom des notes inscrits en français. Je te propose de replacer ces notes, avec le bon rythme, sur une partition grâce au site notheads.net. Tu peux télécharger la devinette grâce au lien placé dans le commentaire de cette vidéo. Alors, le site notheads.net. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien en commentaire de cette vidéo ou en tapant l'adresse notheads.net dans la barre d'adresse de ton navigateur internet. Voilà, ça va t'amener sur cette page-là. Alors, comment ça marche ? On voit au centre, il y a deux portées, une en clé de sol, une en clé de fa. Qui sont liées, c'est une portée de piano. Donc aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est celle en clé de sol. On voit que la mesure est à quatre temps. Et il y a quatre mesures sur notre première portée. On voit nos barres de mesure, là. En haut de la page, il y a le titre. Voilà. Nous avons ici, nous allons faire la devinette. À droite, nous avons les outils de lecture en vert, qui nous permettront d'écouter notre musique. Les outils pour choisir le rythme que nous allons écrire en bleu, ainsi que les altérations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore, mais qu'on verra bientôt. Et nous avons ici les outils pour imprimer ou sauvegarder. En bas, on a un plus qui nous permettra de rajouter une deuxième portée. Si jamais notre musique est plus longue qu'une seule portée. Passons à la devinette. Je la laisse afficher à droite pour qu'on puisse suivre en même temps. Elle commence par un dos, mais ce dos est une blanche. Donc je vais choisir la blanche dans ma barre de rythme. Une fois que j'ai choisi ma blanche, elle devient violette. On voit maintenant que dans chaque mesure, j'ai deux emplacements possibles, avec les traits bleus, et quand je passe dessus, ils deviennent violets. Dans chaque mesure, j'ai deux emplacements possibles. Ce qui est normal, une blanche, ça dure deux temps, et comme notre mesure, elle dure quatre temps, nous ne pouvons mettre que deux blanches à l'intérieur de notre mesure. Ça commence par un dos, je prends sur la première barre, et j'installe mon dos. On entend la note. Ensuite, nous avons un dos noir. Donc je vais sélectionner la noire. Elle devient violette. Maintenant, je vois que ma mesure, elle est divisée en quatre emplacements. Parce qu'une noire, c'est ce qui fait un temps, quand on est en quatre-quatre. Alors, elle est divisée en quatre, mais regardez, je ne peux pas dessiner sur le deuxième temps. Pourquoi ? Parce que la blanche, qui est ici, a déjà utilisé ces deux temps-là. Moi, je vais pouvoir indiquer la note suivante qu'à partir du troisième temps. Ce qui tombe bien, parce que sur notre devinette, les deux premiers temps sont une blanche, le troisième temps est une noire, et le quatrième est une noire. Donc là, j'ai un do. Et ensuite, je continue avec un mi. La mesure suivante. Et si on se trompe ? Ici, je vais me tromper, je vais mettre un fa à la place du mi. Je me suis trompé. Oups ! Pour effacer le fa, il suffit de, regardez, il devient rouge, de recliquer dessus. Hop ! Le fa a disparu, maintenant je vais pouvoir placer mon mi. Voilà, c'est corrigé. Je reviens sur une blanche. Donc je reclique sur la blanche ici. Et hop ! Redé noir. Rune blanche. Bien ! Bon là, nous avons fait la première portée. Mais notre devinette comporte trois portées. Je vais rajouter donc une deuxième portée, qui se dessine à la suite. Donc là, maintenant, la deuxième portée, je vais aller vite, exprès. L'idée, c'est que vous deviniez, vous, l'emplacement des notes. Donc là, je vais les rentrer rapidement. Voilà. Alors, une technique que j'ai utilisée pour aller vite. Si on laisse la souris placée dessus, on voit un chiffre entre crochets. Eh bien, il suffit que, sur mon clavier d'ordinateur, j'appuie sur le chiffre. Si j'appuie sur le 1, ça me sélectionne la ronde. Sur le 2, c'est le 2 qui est entre crochets. Voilà, le 1, c'est la ronde. Le 2, c'est la blanche. Le 3, c'est la noire. Et le 4, c'est l'accroche. Hop ! La dernière portée, avec une blanche pour commencer. Ensuite, une noire. Donc, on a toujours nos quatre emplacements. Et maintenant, nous devons saisir des croches. Alors, je vais sélectionner la croche, ici. Et regardez, dans une mesure, ce qui va se passer. Je vais choisir la croche. Maintenant, nous avons 8 emplacements pour placer nos croches. Le deuxième, je ne peux pas l'utiliser, puisque la noire, elle utilise déjà les deux premières croches. Il faut deux croches pour faire une noire. Hop ! Donc, je vais me placer à la suite de la première noire. Et je dois écrire Ré, Do. Je reviens sur des noires. Une blanche. Ah ! Je me suis trompé. Hop ! J'efface ma blanche. Voilà. Une noire. Des croches. Des noires. Bien, j'ai tout saisi. On écoute ? En cliquant sur le triangle vert, Je peux écouter du début. As-tu deviné ? Il s'agit de A. La. Claire. Fontaine. Fontaine. Donc. Devinez par toi. Tu pourras mettre ton prénom à cet endroit-là. Bien, maintenant, on a passé du temps. On va sauvegarder la partition. Alors, on va sauvegarder la partition. Alors, pour sauvegarder. Nous allons cliquer sur le petit nuage. Nous allons le sauvegarder sur le site de Noteheads. Hop ! Il est sauvegardé. Si on regarde, si on regarde à la fin de la page, il nous dit en anglais que la chanson a été sauvegardée à cette adresse-là. Il suffira de revenir sur cette adresse-là. Donc, on peut enregistrer le nom de cette adresse-là, juste. Et ça suffit pour revenir. Et puis, on pourra remodifier notre partition. On voit ici l'adresse-là-haut. Là, elle a changé toute seule. Il n'y avait pas ça décrit tout à l'heure. Eh bien, ça vient de se rajouter. Donc, nous sommes la 564e partition du site. Donc, vous, vous aurez un autre numéro, comme vous l'aurez fait. On peut l'enregistrer au format MIDI. Ça permet de réécouter sur notre ordinateur. Ou on peut l'imprimer en cliquant sur l'imprimante. Donc, en choisissant l'imprimante. Hop ! Il suffit de cliquer sur imprimer. Et ça imprime sur notre imprimante. On peut aussi, si ton navigateur le permet, l'enregistrer au format PDF. Ça te permet de la sauvegarder sur ton ordinateur. Et puis, de la voir pour toi. Quand tu auras fait ta partition à toi, tu pourras ensuite peut-être la jouer avec ton instrument. Grâce à l'impression. Après, tu pourras revenir dessus si tu l'enregistres au format PDF. Et voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Maintenant, à toi de jouer. Copie la devinette. Ou alors, tu crées ta propre musique. Et puis, on se dit à bientôt. Musique du générique. Musique du générique. Musique du générique. Sous-titrage ST' 501